Être tout seul quand on est entrepreneur, est-ce que c'est un frein, une liberté ou une angoisse ? Voir un challenge, vous écoutez Tout Seul, un podcast d'Orange pour les pros. Tout seul, toute seule, toute seule, toute seule, toute seule, toute seule. Je suis Mathilde Billaud et je rencontre pour vous, partout en France, des entrepreneurs qui ont accepté de partager leur expérience, leur histoire. Aujourd'hui, c'est l'heure d'un nouvel épisode de Tout Seul. Je suis dans le bus, je vais à Boulogne-Biancourt, je vais rejoindre cette fois-ci Stéphanie Caz, une slasheuse, mais qu'est-ce qu'une slasheuse ? Et bien vous le soyez dans quelques instants, elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Bonjour Stéphanie, merci de nous recevoir chez vous, dans votre petit cocon. On vous a kidnappé en pleine tornade, une journée bien dense, vous nous avez réservé un petit peu de temps. Est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter ? Parce que vous êtes dans une situation un peu particulière, vous êtes slasheuse, mais c'est quoi être slasheuse ? Alors je dois prévenir tout de suite que j'ai découvert très récemment que j'étais une slasheuse, parce que je ne savais pas que ce que je faisais c'était être slasheuse. J'ai deux métiers que j'exerce, je suis juriste d'entreprise en CDI, dans une entreprise, dans une grande entreprise, dans le secteur de l'armement et de la défense. Et je suis en même temps wedding planner depuis un peu plus de deux ans maintenant. Vous étiez du coup juriste bien avant d'être wedding planner, et ce métier, vous l'exercez maintenant depuis combien de temps ? Depuis 2007, donc ça fait 15 ans. Alors, qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Vous avez commencé assez rapidement, en plus dans le secteur que vous vouliez occuper. Vous y découvrez quelque chose qui est proche de votre vocation ? En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce métier, finalement, c'est un peu ce que j'avais apprécié aussi pendant mes études. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, j'ai voyagé, j'ai fait des négociations avec des clients français, internationaux, des clients institutionnels, des clients privés. Donc vraiment, ça m'a vraiment... On peut imaginer que le métier de juriste, et surtout dans l'industrie de défense, c'est un métier qui est complètement fermé, où en fait, on applique des règles, on applique des process, et on apprend, et on ne découvre rien. En fait, c'est faux, en tout cas pour moi. J'ai été vraiment passionnée par ce que j'ai fait. J'ai côtoyé différents types de clients, différents profils, soit des ingénieurs, des financiers. Voilà, donc moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et puis, par certains aspects, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a donné beaucoup de confiance, ça m'a donné beaucoup de capacités. Certaines que j'avais déjà, certaines que j'ai découvertes. Donc voilà, c'est... Jusqu'à ce que ? Jusqu'à ce que, voilà, je découvre, enfin, je réalise en changeant. Parce qu'en fait, je suis restée sept ans dans le premier groupe dans lequel j'étais. Et après, je suis partie dans un autre grand groupe aussi de l'industrie de défense. Et quand je suis arrivée dans ce groupe-là, alors est-ce que c'est un ras-le-bol ? Est-ce que c'est un moment de ma vie où je me posais des questions sur moi, sur le sens de ma vie et plus généralement le sens de la vie ? Mais voilà, j'ai eu un moment où je me suis dit, ok, c'est bien beau ce que tu fais, ça te plaît. En tout cas, ça t'a plu jusqu'à maintenant. C'est pas sûr que ça te plaise encore pendant des années. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les prochaines étapes ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Comment tu as envie d'évoluer ? Sachant que moi, à chaque fois que j'ai changé de poste, c'était toujours le même type de poste. Il n'y a pas eu d'évolution, alors le salaire bien sûr, mais il n'y a pas eu d'évolution hiérarchie. Et je savais déjà au fond de moi que je ne voulais pas continuer là-dedans. C'est tout le paradoxe. Pourquoi je ne savais pas quoi faire d'autre ? Parce que je pense que je ne m'étais jamais vraiment posé la question de, en vrai Stéphanie, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que juriste en entreprise ? Tu as fait 7 ans de fac de droit, donc normalement, mécaniquement, tu ne peux faire que du droit. Et donc, je me suis fermée cette porte-là et je me suis dit, OK, bon, en fait, je me suis, comme je le dis souvent, je me suis autocondamnée. Et en fait, cette espèce de sentence qui était tombée, ou que j'avais fait tomber sur moi-même, toute seule, je n'avais eu besoin de personne pour ça, ça m'a mis à terre. Je veux dire, psychologiquement, je me suis dit, mais... C'est comme si, vous voyez, je voyais ma vie, en fait, enfin, je voyais ma vie devant moi et je voyais le bout du tunnel. Et je me suis dit, mais en fait, ma vie, ça va être ça pendant les 30, 40 prochaines années, quoi. Et ça m'a foutu un coup d'angoisse, ce n'est pas possible. Je dois dire aussi que ça m'a rendue malade, dans le sens où j'ai fait, oui, je l'avoue, une dépression. Je me suis dit, c'est quoi mon objectif ? C'est quoi ma vie ? À l'époque, en plus, je n'avais pas d'enfant. J'étais célibataire. Donc voilà, ça, plus ça, plus ça, fait que... Qu'est-ce que je fais, quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Et qu'est-ce que vous avez fait, du coup ? Du coup, voilà, un jour, j'ai rencontré le père de mon fils. C'était une superbe histoire d'amour. Je suis tombée enceinte. J'ai un merveilleux petit garçon aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, cool, ça m'arrive. J'ai pris ça comme, comment dirais-je, une période de sursis. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est cool, ça t'occupe, en fait. Voilà, ça occupe ton esprit. T'es en couple, t'es un enfant. Voilà, et ces problèmes-là, on verra plus tard. On verra plus tard comment ça va se passer. Sauf que le plus tard est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Parce que quand mon fils a eu un an, un an et demi, donc quand même, c'est assez tôt dans la vie d'une maman. Là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Mon fils, il a un an aujourd'hui, d'accord, mais demain, très longtemps, certes, mais demain, il va en avoir 10, 15. Enfin, je veux dire, c'est quoi mon avenir ? Je ne peux pas me focaliser sur mon simple rôle de maman et de femme. Il faut que je construise aussi un nouveau projet professionnel. Et là, j'ai eu un déclic. Et au détour d'un poste, j'ai vu un cabinet de coaching qui avait été recommandé plusieurs fois. Je me suis lancée dans le coaching. Alors, j'ai pris un programme qui, à l'époque, s'appelait, il portait très bien son nom, Trouver ma voie. Gros programme ! Voilà, gros programme. Quand vous voyez ça, vous vous dites, aïe, 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 je ne vais jamais y arriver. Et j'ai commencé donc avril, mai 2019. Et j'ai fait un coaching qui a duré, et ce n'est pas une blague, qui a duré neuf mois, le temps d'une grossesse. Et du coup, racontez-vous comment ça se déroule, ce coaching, parce que je crois savoir qu'il n'a pas été si linéaire que ça. Vous avez failli arrêter à un moment. Comment ça s'est passé ? Oui, alors je pense que Marina, une des coachs, serait heureuse de l'entendre, parce que c'est ce qu'elle dit souvent. Le coaching et la reconversion derrière qui suit, quand elle arrive, c'est vraiment les montagnes russes. Au début, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça assez stimulant, et j'y ai vu, j'étais très, j'étais pleine d'espoir. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai eu un down, comme on dit, enfin vraiment, ce n'est même pas de la montagne russe, je pense que c'est vraiment de l'exploration sous-marine, parce que j'étais vraiment dans le mal, et je me suis dit, clairement, je ne vais pas y arriver. Je n'arriverai pas du tout à trouver ma voie. Tout ce qu'on me demande, c'est beaucoup trop dur, et je ne vais vraiment pas y arriver. Et là, j'ai eu ma coach qui a été, mais vraiment, je pense que je ne la remercierai jamais assez pour ça, mais qui m'a dit de façon très simple, « Ok, Stéphanie, je comprends, tu as envie de lâcher, tu as envie d'abandonner, c'est normal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser tranquille, et après, quand tu seras prête, c'est toi qui reviendras vers moi. » Donc, quelque part, j'étais là un peu à me dire, « Et donc, la nana, super sympa, je lui dis que je ne suis pas bien, que je suis au bout du rouleau, que, enfin, limite, j'étais en train d'appeler à l'aide, et elle me disait, « Ok, quand tu seras calmée, tu reviendras me voir. » Donc, je me suis dit, « Putain, j'ai fait génial, super le coaching. » Et en fin de compte, je pense que c'est la meilleure des réactions qu'elle a eues, parce que moi, je me suis battue un peu contre moi-même pendant quelques semaines, en me disant, « Punaise, Stéphanie, tu n'as quand même pas fait tout ça pour rien. » Je me suis auto-persuadée devant ma glace dans la salle de bain, et je me suis dit, « On y va, on se remotive et on rappelle Anne. » Et finalement, j'ai appelé Anne et elle m'a dit, « Après coup, j'étais persuadée que tu me rappellerais, je savais que tu me rappellerais parce que je te connais, tu as de la force en toi, tu as de la niaque, et je te fais confiance. » Et je pense que ce qui m'a vraiment reboostée, je peux le dire avec du recul, c'est le fait d'avoir un enfant. Et je pense qu'avoir un enfant, ça m'a donné en tout cas à moi, et c'est très personnel, donc chacun se motive comme il veut. Mais moi, je me suis dit, « Punaise, c'est quoi que tu veux laisser derrière ? Imagine, Stéph, c'est ton fils à ta place. Qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Voilà, mon petit gars, comment ça se passe la vie quand on n'aime pas notre truc. On se donne les moyens de faire autre chose. Parce que rien n'est impossible, en fait. À la fin du coaching, en gros, on arrive à une conclusion qui est, « Bon, Stéphanie, c'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un de très dynamique, qui est pleine d'énergie, qui est solaire, qui est rayonnante, qui aime faire la fête, qui aime décider, qui aime organiser, et qui n'aime pas qu'on l'embête. » Et donc, du coup, il y avait faire la fête, organiser, être la chef, chef d'orchestre. Et là, j'ai regardé Anne, j'ai dit, « Écoute, alors là, tu vois, quand je vois tout ça, il n'y a qu'un métier qui me vient en tête, mais bon, c'est ridicule. » Elle me dit, « Dis-moi, je t'écoute. » Et là, je lui dis, « Wedding planner. » Et elle me dit, « Bah, voilà, tu as tout ce que tu aimes qui est dedans. » Donc, du coup, je me suis dit, « Ok, wedding planner, bah, allez, partons là-dessus. » Donc, du coup, quand j'en suis arrivée à cette révélation, là, en vrai, c'était début 2020, et là, tout s'est enchaîné, mais très, très vite. Pareil, là, je me suis renseignée, j'ai rencontré des femmes qui avaient déjà fait ce métier ou qui étaient déjà sur ce métier-là. Mais je n'ai pas mis mille ans à me décider. Enfin, j'ai dû faire un ou deux appels à une ou deux nanas qu'on m'avait recommandées. Et puis, très vite, je me suis dit, « Ok, bon, c'est bon, ça confirme ce que je pensais. » Et derrière, pareil, je me suis activée pour chercher une école. Alors, évidemment, je ne cherchais évidemment pas une école qui se fasse sur un an puisque j'avais mon métier de juriste, une vie de famille aussi à gérer. Donc, je me suis dit, « Bon, trouvons une formation qui matche avec mes contraintes. » Et du coup, j'ai trouvé très rapidement une école de formation qui, d'ailleurs, était finançable par le CPS. Merci beaucoup. Et en fait, je me suis renseignée, je suis allée voir sur le site de l'école. C'était une formation sur 15 jours, donc du lundi au vendredi. Et là, j'ai dit, « Bon, en plus, c'était dans le 15e. » Habitant à Boulogne, pour moi, c'était le rêve. Et du coup, j'ai dit, « Banco ! » En fait, début janvier, je réalisais que je voulais devenir wedding planner. Et fin janvier, j'étais inscrite pour une formation pour devenir wedding planner. À la fin de cette formation, vous savez que vous allez mener ce métier dans votre temps libre ou est-ce que vous posez la question d'abandonner votre métier de juriste ? Alors, on va être très clair. Dès le début, quand j'ai commencé, je me suis lancé, vraiment, quand j'ai même trouvé l'idée du métier de wedding planner, pour moi, je me suis dit, je vais faire ça à la place de mon job en CDI. Sauf qu'encore une fois, je pense que je ne vous apprends rien, mais quand on commence dans l'entrepreneuriat, c'est très compliqué. C'est très compliqué, d'autant plus quand on a 37, 38 ans, qu'on a une vie de famille, qu'on a déjà vécu, qu'on a une famille à nourrir, qu'on a un mode de vie, un style de vie qu'on souhaite conserver, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Moi, ça fait 15 ans que je bosse dans des grands groupes de l'aéronautique et de la défense, donc forcément, j'ai un niveau de vie qui fait que je touche du bois, mais tout va bien. Je n'ai pas de difficultés, je n'ai pas de problèmes d'argent à la fin du mois ou quoi. Quelque part, je m'étais dit, c'est un sacré challenge, mais je vais le faire, je vais me lancer. Je vais abandonner mon CDI et je vais me lancer complètement dans l'entrepreneuriat. Sauf que, encore une fois, avec les épisodes de Covid et de confinement et de couvre-feu qu'on a connus ces deux dernières années, en fait, à chaque fois, je repoussais l'échéance. J'étais là, je me disais, bon, alors, décembre 2020, je quitte mon job et je ne fais que ça, que wedding planner. Sauf que, à décembre 2020, tout le monde se rappelle de l'état dans lequel était le pays et en particulier le secteur de l'événementiel. Donc, je me suis dit, je ne sais peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, donc attendons. Et en fait, à chaque fois, je repousse l'échéance, je repousse l'échéance jusqu'à réaliser, cette année, que finalement, d'une certaine manière, avoir ces deux jobs, ça me convient. Alors, c'est vrai que j'ai des grosses journées, que c'est très dense, mais j'ai atteint un équilibre professionnellement, personnellement, qui me satisfait aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que ça va durer pendant 15 ans comme ça, mais finalement, je ne suis plus si prête que ça à quitter mon CDI pour me lancer corps et âme dans le métier de Wedding Planner. Pratiquement, pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent comment les journées ne font pas 36 heures, comment est-ce que vous répartissez le temps entre votre métier de juriste, entre justement le métier de Wedding Planner qui demande sans doute beaucoup de disponibilité aussi. Je pense que vous êtes sur deux métiers très humains où vous êtes beaucoup en contact. Oui. En fait, il n'y a pas de méthode type ou de recette parce que c'est très... Alors déjà, mon métier de juriste est un métier qui est très prenant et pour moi, il met toujours... Aucune journée ne se ressemble, en fait. Globalement, en termes d'horaire, voilà, mais le contenu de mes journées, ça va vraiment varier d'une journée à l'autre. Il y a des journées où je vais être très très chargée donc je ne vais pas pouvoir travailler sur mes mariages entre midi et deux, par exemple, donc je ne pourrai travailler dessus que le soir ou le week-end. Et il y a des journées où c'est un peu plus cool et là, je peux adapter un petit peu mes plages horaires et les dossiers sur lesquels je travaille durant la journée. Vous aviez un accord avec votre employeur, vous avez eu la chance d'avoir une équipe souple qui était au cas de... Oui, alors j'ai de la chance et ça, je ne remercierai jamais assez ma chef actuelle donc si elle écoute, merci, mais je ne remercierai jamais assez ma chef actuelle pour me permettre en fait de faire ce que je fais. Et même avant que je commence à être wedding planner, on était déjà dans une relation de confiance, elle et moi. elle ne m'a jamais embêtée typiquement sur les horaires à respecter, etc. Donc on a toujours eu énormément de confiance l'une en l'autre et voilà. De toute façon, je suis sur un métier où il est très compliqué de définir des horaires de travail. Typiquement, je vous le dis, on est même ce qu'on appelle le forfait jour. Moi, je suis sur un métier où l'organisation est très souple alors j'avoue et je reconnais que ce n'est pas partout pareil donc j'ai de la chance d'être tombé là-dedans. De toute façon, mon employeur est au courant que j'ai une deuxième vie pro. Ça n'a posé aucun problème et j'ai cette capacité et je pense encore une fois, ce n'est peut-être pas donné à tout le monde mais j'ai cette capacité à jongler d'un dossier à l'autre et c'est déjà ce que je suis en tant que juriste. Donc du coup, c'est vrai que là, avec ce métier de wedding planner, ça peut aussi m'arriver en journée de glisser un ou deux trucs à faire en tant que wedding planner alors que je suis au bureau. Vous vous souvenez de votre premier mariage ? Oui. Le trac, l'angoisse, la révélation au contraire ? Racontez-moi. Je m'en souviens parce que, pour la simple et bonne raison, je ne l'ai pas dit au début mais je suis wedding planner mais je suis aussi officiante de cérémonie. Donc c'était un mariage où j'étais à la fois wedding planner et officiante de cérémonie. Et comme je n'aime pas les choses simples, c'était le mariage d'une de mes collègues qui se mariait en août en Bretagne à un mariage de 150 personnes et qu'elle m'avait demandé aussi de faire sa cérémonie laïque et comme elle est française et anglaise, j'ai fait la cérémonie en anglais puisqu'il y avait de la famille à elle qui est née d'Angleterre et qui ne comprenait pas le français donc du coup j'ai dû faire la cérémonie en anglais. Un beau challenge ! Voilà ! Donc je vous avoue que je me suis mis la barre hyper haute alors c'est pas il n'y avait rien de voilà je voulais pas c'était pas pour montrer aux gens que mais les circonstances ont fait que voilà c'est ma collègue Anna si elle écoute elle se reconnaîtra la première voilà qui s'est mariée et que j'ai aidée pour son mariage et pour qui j'ai officié la cérémonie. Est-ce que ça vous a est-ce qu'on peut dire ou aller jusque là en disant que cette percée un petit peu dans votre quotidien qui était très ronronnant et même déprimant parce que c'était une grande route tracée ça vous a ramené à une forme de vie qui vous ressemblait davantage ou vous décriviez comme quelqu'un de très joyeux de plein de vie très solaire est-ce que ça vous a sauvé de quelque chose ? De quoi ? Oui je pense ouais ça m'a sauvé ça m'a sauvé parce que ça m'a redonné un peu d'espoir parce qu'encore une fois comme j'avais dit quand j'avais fait mon petit témoignage retour auprès du cabinet j'avais dit que j'étais très contente d'avoir franchi ce pas là et que c'était un métier une reconversion on appelle ça comme on veut une reconversion un métier qui me plaisait et j'avais conclu en disant jusqu'au prochain c'est-à-dire qu'en fait ça m'a donné l'espoir ça m'a redonné de l'espoir ça m'a redonné la foi je parlais même de foi et ça m'a ça m'a permis de me dire que en fait tout est possible et tout sera possible il suffira juste que je me fasse confiance parce que si je l'ai fait une fois je peux le faire deux fois je peux le faire trois fois je peux le faire quatre fois donc ça fait sauter des verrous et vous vous sentez beaucoup plus libre j'imagine aujourd'hui et ça fait tellement sauter de verrous que vous voyez au début quand j'étais en au début quand j'ai commencé je voulais à tout prix quitter mon job en CDI et bien aujourd'hui je suis moins sûre de ça et non seulement je suis moins sûre mais en plus je suis également en train de réfléchir à changer de boulot là où je suis en CDI donc vous voyez et je pense que c'est cette nouvelle activité que je fais en parallèle qui me booste alors attention ça n'a pas que des côtés très positifs parce que voilà il y a des côtés sympas dans ce métier il y a des côtés moins sympas et qu'il faut encaisser mais ça m'a permis ça me permet aussi de me montrer sous un autre jour et ça permet aussi de me convaincre de m'auto-convaincre que finalement il y a des tas de choses que je sais faire et qu'il suffit juste que je me fasse confiance et derrière je saurais faire ce qu'il faut pour que ça marche voilà vous pensez que vos deux métiers se complètent ou se répondent ou qu'en tout cas ils s'enrichissent l'un l'autre oui paradoxalement oui malgré tout ce que j'avais pu imaginer au départ en fait pour moi je trouve que le fait de faire autre chose à côté de mon job en tant que salarié de faire ce métier de wedding planner ça me donne une autre image c'est très bizarre ce que je vais dire mais ça me donne une autre image de mon métier de juriste en entreprise je trouve que finalement mon métier est beaucoup plus je le vois différemment je vois moins les côtés négatifs du métier que je voyais avant en fait ça clairement le fait d'être wedding planner à côté ça détourne un peu mon attention de ce métier là du métier de juriste et je trouve que finalement mon métier de juriste il n'est pas si mal que ça je trouve que finalement je ne suis pas si mal là où je suis c'est bête à dire mais je vois moins les côtés négatifs de mon métier pour moi tout est vachement plus simple ça me mine beaucoup moins qu'avant en fait alors du coup si on fait l'inverse si on prend le chemin inverse est-ce que ça marche aussi sur le métier de wedding planner est-ce que les mauvais côtés du métier de wedding planner parce que c'est un métier quand même ultra humain où il faut gérer pas mal de stress d'émotions des mariés qui sont pas toujours faciles est-ce que c'est allégé par le fait que justement ça soit pas votre activité principale en fait c'est oui oui c'est assez réciproque c'est à dire que alors après je suis quelqu'un de très sensible donc évidemment même si wedding planner c'est pas le métier dont j'ai besoin pour vivre et du coup je pourrais me dire après tout on s'en fiche ce que disent les gens on s'en fiche les coups de pression des clients on s'en fiche non en fait c'est pas vrai je ne peux pas passer enfin je ne peux pas passer à côté parce que je suis quelqu'un de très sensible et ça va forcément me toucher mais c'est vrai que quand on prend un peu de recul alors sur le moment on vous golle on râle mais quand on prend un peu de recul on se dit que en fait ok c'est normal après tout c'est leur mariage ils ont le droit d'être stressés ils ont le droit d'être exigeants mais en même temps c'est pas mon métier c'est pas ça qui me nourrit à la fin du mois donc bon c'est pas très grave voilà je le note je sais que potentiellement je peux avoir des clients comme ça je sais que potentiellement je peux avoir ces mauvais côtés là et bah c'est à moi maintenant de les gérer et typiquement ça m'a là j'ai fait un petit comment on appelle ça j'ai fait un petit retour d'expérience sur ces quelques mariages que j'ai déjà réalisés bah du coup je tire des leçons de tout ça et je réoriente un petit peu ma façon de faire ma façon de travailler et le type de clientèle typiquement que je souhaite approcher voilà donc c'est vraiment c'est vraiment je trouve que l'un est la soupape de l'autre en fait oui exactement et vous parliez d'affiner justement votre façon de travailler est-ce que ça veut dire que vous travaillez plus par affinité par instinct par intuition aussi comment est-ce que vous choisissez vos clients est-ce qu'ils viennent à vous vous payez le luxe aussi de les choisir parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat c'est avoir le choix à 100% de gérer sa barque comme on veut alors ce qui est clair c'est que comme c'est pas un métier dont j'ai besoin pour vivre je peux comme vous l'avez dit me payer le luxe de choisir mes clients je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui peuvent pas s'offrir ce luxe là moi je sais que je peux donc du coup bah je le fais je suis je suis un peu un peu select voilà sur les clients et j'ai décidé aussi ça c'est nouveau j'ai décidé aussi que j'allais fonctionner encore plus à l'instinct je pense que l'entrepreneuriat en plus pour le coup je suis toute seule j'incarne ma boîte et ma boîte c'est moi vous voyez ce que je veux dire donc je peux pas jouer un jeu c'est faire des choix aussi de voilà d'orientation des choix d'activité typiquement quand j'ai commencé je m'en rappelle je voulais être que wedding planner et je m'étais dit je serais que wedding planner et que wedding planner je ferais pas officiant de cérémonie ça c'est cucu c'est pas pour moi bah en fait il y avait un truc au fond de moi qui disait attends tu penses que c'est pas pour toi mais en fait ça va être génial tu vas t'éclater quoi à quoi ressemble l'avenir c'est quoi les prochains projets pour Stéphanie ils vont être essentiellement pro parce que l'année dernière j'ai déménagé deux fois c'est bon vous avez tout donné vous voyez les déménagements gérés plus la vie de maman solo plus l'entrepreneuriat plus le job enfin c'était 2021 voilà non les projets pour l'année prochaine enfin pour l'avenir bon déjà c'est terminé ma saison de mariage puisque j'ai encore un mariage le 1er octobre et puis et puis la suite bah déjà ça va être prendre un peu de repos me reposer un peu et être enfant pour réattaquer la préparation des mariages de l'année prochaine mais aussi et surtout profiter de la fin de l'année pour réfléchir à un nouveau boulot dans mon job actuel quoi voilà merci beaucoup Stéphanie on va de rien merci à vous vous écoutiez tout seul un podcast produit par Orange pour les pros sans vos histoires tout seul ne pourrait pas exister vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro si vous avez aimé ce podcast partagez-le mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada